Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du Grand Café. Alors, alors ? Ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le Grand Café m'a inspirée. Au Grand Café, vous êtes entrés par hasard, déblouis par les lumières du boulevard, bien installés devant la grande table. Vous avez pu qu'elle soit indomptable. De vos visages paratés vous disaient bonsoir et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé. Vous avez fait beaucoup d'effets, beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageurs, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installés devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris soir et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés tous ces gueulards. C'est assoiffé, c'est assoiffé, c'est assoiffé du Grand Café. Par terre, on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachassent. Comme il se doit bien installés devant la grande table. Vous invitéiez des ducs déconnettables. Quand il fallut payer, soudain l'addition, vous avez déclaré. Moi, j'ai pas en rond cette phrase-là. Produite en gros épais où on complique à tous vos effets. Vous étiez fait au Grand Café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de matière.